Oui, je voudrais parler d'un sujet passionnant qui est sorti d'une conversation, d'une amicale conversation que j'ai eue sur la Révolution. Et la Révolution, c'est vraiment un laboratoire d'idées, de compréhension et de l'intelligence. Et sur le sujet, c'est une observation d'actualité tirée de ce livre, l'Autrichienne, qui est un titre qui est un peu particulier, mais ce sont les mémoires inédites de Mademoiselle de Mirecourt sur la reine Marie-Antoinette. Donc c'est un livre tout à fait extraordinaire, Mademoiselle de Mirecourt, à la fois l'esprit de finesse des femmes et l'esprit de géométrie des hommes. Donc ça fait des étincelles. Alors le point historique à méditer, c'est au chapitre 31, propos criminels de la presse royaliste. Donc Mademoiselle de Mirecourt, qui était une dame de compagnie de la reine Marie-Antoinette, était dans l'entourage. Alors c'est dans la cour, et c'est un témoignage exceptionnel, parce qu'habitude les historiens sont à l'extérieur, en voie de l'extérieur, tandis qu'elle raconte évidemment ce drame, plus que ce drame d'ailleurs historique, de l'intérieur. Et donc là, elle aborde le traitement de l'information de la presse qui était censée être favorable au roi, à la reine, et elle qualifie ses propos de criminels, criminels de la presse royaliste. Alors, donc ce qu'elle raconte se passe, donc elle dit en ce début de 1791, de quel côté qu'on tourna ses regards, tout n'était qu'épouvante. Nul serviteur, nul secours, nul appui. Mirabeau n'était qu'une hyène à la tâche, donc, qui entraînait, qui en demeurant, inutile, dans toutes les grandes choses, inutile. Et donc c'était cette frayeur que l'on peut comparer avec la toute l'été qui épouvante, il n'y a aucun secours. Ça c'était le tableau des circonstances. Et puis, elle parle évidemment de l'inquiétude qui vient de Barnabes, des révolutionnaires qui ne voyaient leurs machines que mal montées, c'est ce qu'on peut voir, qui étaient mal montées, et qui pensaient que le salut pour eux ne pourrait venir qu'une subversion dans tous les domaines. Donc c'est ce décor chaotique. Alors, elle dit, il y avait les immigrés. Elle dit que les intrigues des immigrés ne tourmentaient sans trêve. Et elle disait que tourmentaient plus que finalement les révolutionnaires. Donc on voit cette cour, cette royauté assiégée. Et alors elle s'adresse à sa nièce, elle dit, oui ma nièce, nous frémissions moins devant les mégères déchaînées, si vous voulez, que devant les gazetiers qui proclamaient leurs ailes à servir de notre cause. Là on est dans la figure de ceux qui prétendent nous servir et qui finalement nous amènent au cercueil. Donc là, si vous voulez, ces premières organisations nous conduisent à bien observer le jeu des différents acteurs pour voir si la résultante nous est favorable, évidemment, ou ne l'est pas. Et alors, elle dénonce les grandes déclamations de certains « Ô Richard, ô mon roi, ô France, ô ma patrie, ô roi infortuné, ô conscience nationale, ne verra-t-on paraître, etc., etc. » Donc ces grands mots, ces grands mots qui, dit-elle, évidemment, ne font avancer et ne font pas avancer les choses. Et alors, elle part de Lafayette et elle explique comment ces feuilles, en versant le poison, finalement, dans les âmes, se met partout l'effroi, précipité l'épouvante. C'est qu'elle disait « Ces feuilles, le soir, par exemple, s'ingénaient à retracer avec les plus horribles détails les crimes qui ravageaient la France, les châteaux incendiés, les seigneurs torturés et massacrés sous les yeux des mères, des filles, des épouses et des sœurs tombées en convulsion. Ces feuilles, dit-elle, en versant le poison dans les âmes, se met partout l'effroi, précipitant l'épouvante. » Donc, c'est ce que nous voyons, nous pourrons le voir aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines informations qui n'ont de cesse de dire « Ah, vous voyez, c'est atroce ce qui s'est passé. » Donc, déjà, c'est grandir l'épouvante et donc inciter à la peur et donc, j'allais dire, par conséquent, à la lâcheté. Bon. Alors, il disait, par exemple, vous aviez, ce qui se passait là, il y avait Lafayette et on annonçait en pleurs comment, dressant par avance l'échafaud auquel nul n'osait penser, on hâtait finalement la mort de Louis XVI. C'est-à-dire que le schéma est très simple. Donc, il y a une information qui grandit les risques, donc qui incite évidemment tous les Français de l'époque à avoir peur et de l'autre côté, on accélère ce qui va se passer. Vous allez voir si ça continue, il va se passer ça et puis ils vont finir par guillotiner le roi. Et donc, cette presse de l'époque préparait le terrain finalement à l'avancée de la terreur, de la révolution, des massacres en paralysant, c'est ce qu'elle raconte, le camp, si vous voulez, le camp de la défense du modèle français, si je peux dire, et préparer les esprits à l'accession du modèle anglo-saxon au pouvoir. Voilà. Donc, c'est cette figure très simple. Le trahison, dit-elle, des feuilles réalistes, des crimes, c'est tout simplement amplifier les problèmes finalement et préparer le plan. Et ce n'est même pas l'adversaire ou l'ennemi qui a expliqué son plan puisque ce sont les futures victimes qui, cherchant à comprendre, disent mais il va y avoir à régler ça et puis après il y aura ça et puis voilà, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une leçon à tirer et je pense au Panternois qui avait une très bonne formule. il disait, il faut savoir si on est du côté du problème et de la solution. Donc là, je crois que ce texte de Mademoiselle de Mirecourt nous incite à bien penser à l'information parce qu'évidemment, c'est tentant de grossir le trait, de faire des vues, comme on dit, en disant, « On est con, ce qui s'est passé à tel endroit, c'est affreux. » Mademoiselle de Mirecourt nous incite à ne pas finalement propager les mauvaises nouvelles, ce qui ne sert à rien, si toi est-il, à ne pas anticiper les mauvaises nouvelles qui vont arriver mais comme nous incitent les Panternois à ne pas être du côté du problème en le grossissant, en l'accélérant et en prévoyant la suite mais en étant du côté de la solution, c'est-à-dire d'annoncer les bonnes nouvelles, d'annoncer ce qui peut arriver de bien et donc d'être du côté de ce qui enthousiaste, qui donne de la compréhension et conduit à la victoire. Donc j'allais dire, le message pour aujourd'hui, c'est soyons du côté des bonnes nouvelles, de la solution plutôt que du côté du problème, ne térésons pas, nous ne soyons pas celui qui est content d'annoncer le premier la mauvaise nouvelle et il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à dire tant qu'on n'a pas la solution et surtout, il faut encourager le courage plutôt que la terreur et la solution plutôt que le problème.